Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue sur IndieMag dans une nouvelle vidéo des présentations de jeux du Ludum Dare 32, je le rappelle, une game jam qui a fait participer plein de gens, plus de 2800 projets sont nés sur un week-end, donc avec des jeux faits en 48h ou 72h, et donc là on attaque la sélec avec Genemon, qui est un jeu de Pietro Ferrantelli entre autres, puisqu'il l'a fait aussi avec Théophile Lake et Augustin Grassian, merci à eux d'avoir regardé. posté le jeu sur le Fofo d'IndieMag, puisque c'est comme ça que je l'ai connu, et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc c'est un jeu de stratégie qui est rudement bien fichu, avec déjà un côté graphique très réussi, et puis même petite musique et tout, vraiment très très complet, donc je le fais en 3 jours cette fois-ci, et donc le but sera de choisir comme ça une unité qu'on va pouvoir poser sur le terrain, et donc en fait il faudra les poser de façon suffisamment habile pour que d'une part vous ne vous fassiez pas vous attaquer par les machins qui vous attaquent, donc qui sont envoyés par l'adversaire, et aussi il faudra donc baisser la jauge de santé de l'adversaire qui elle est présente en haut de l'écran, donc attendez, allez, 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 ah zut c'est pas le bon en fait, je suis bête, alors attendez, comme ça voilà, en fait il y a un petit côté pierre-papier-ciseaux, il faut trouver la bonne unité j'ai l'impression pour tuer, hop, le... le bon soldat, et donc de cette façon-là en fait vous allez comme ça pouvoir, bah par exemple voilà, enchaîner, on met tout un tas, mais par contre ça va vous consommer une jauge d'ADN qui elle est présente en bas à droite de l'écran, donc c'est ce que je fais là, et donc du coup bah c'est du... c'est plus ou moins du spam en fait, alors c'est vrai qu'il y a... on va dire qu'il y a deux petits trucs moi que j'aime pas forcément trop dans le jeu, le premier c'est que c'est assez confus, l'absence de tutoriel rend les choses assez difficiles, même s'il y a un petit guide bien sûr qui est donné dans la submission du projet, et l'autre truc qui éventuellement est un petit peu dérangeant c'est le fait que les ennemis ne se ciblent pas automatiquement, enfin les unités pardon, ne se ciblent pas automatiquement entre elles, du coup ça veut dire que si je mets pas vraiment comme ça dans l'alignement, et bien elles ne font rien en fait, elles le font, vous voyez, pour arriver ici, mais elles le font pas sur les unités de l'ennemi, et du coup ce qui fait que même si voilà j'ai un truc comme ça juste à côté, on aurait voulu que ça tape, mais ça ne tape pas, et du coup ça rend les choses un petit peu compliquées, alors qu'un petit pass-finding ça aurait été genre pile-poil comme il faut, et ça aurait rendu le jeu encore meilleur, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour faire ça en 3 jours, il faut quand même avoir de la suite dans les idées, et c'est très solide, c'est vraiment très très solide, un jeu que je voulais vous présenter parce que vraiment il y a du gros gros taf, et donc bah du coup n'hésitez pas à le faire, il se fait en navigateur, encore une fois je le rappelle, tous les jeux que vous allez voir dans cette vidéo, et dans toutes ces vidéos en général du Ludum Dare, sont des jeux gratuits, vous pouvez essayer soit en navigateur, soit à télécharger sur la plupart du temps Windows, mais sinon Linux et Mac de temps en temps, donc du coup bah voilà, n'hésitez pas. Allez sur ce, on passe au prochain jeu. Alors nous sommes cette fois-ci dans Shield Maiden, un jeu de Beatslap, il l'a fait cette fois-ci en 48 heures, et donc c'est une sorte de Megaman-like, vous allez voir qui est assez rigolo, en gros, on part du principe que c'est un Megaman, sauf qu'on ne va pas utiliser un flingue, mais on va utiliser plutôt un bouclier, qui est donc normalement une arme de défense, je rappelle le thème, les armes non conventionnelles, et donc justement c'est ce qu'on va devoir faire dans une série de niveaux, donc on a plusieurs possibilités, déjà soit on peut sauter, soit on peut lancer le bouclier, et en fait on va pouvoir blesser nos ennemis non seulement en faisant un lancer, mais aussi en faisant le retour en fait, vous voyez je peux rappeler comme ça mon bouclier, et c'est donc de cette façon là, alors je sais pas si ça marche ici, ouais ça marche comme ça, on peut de cette façon, ah bah du coup je suis mort, voilà c'est un peu, c'est un jeu qui est très difficile, on peut ramener comme ça le bouclier jusqu'à nous, et donc du coup on va faire des dégâts de cette façon là, donc il y a vraiment deux dimensions en fait dans le jeu, et donc il faudra faire très attention à tout ça, sachant que vous allez aussi pouvoir sauter comme vous l'avez vu sur vos adversaires, donc là on va faire, hop là voilà, hop là, encore une fois, là, tac, on chope les deux, et donc bien sûr l'enjeu sera de ne pas mourir, étant donné que le moindre coup sera fatal, et donc c'est de l'action plateforme très très basique, très très Megaman dans l'âme, on ressent vraiment le côté un peu NES et tout ça, mais il n'empêche que bah en termes d'expérience globale, c'est pas dégueulasse, il y a la petite musique qui va bien, vous avez aussi donc une petite DA quand même qui a été faite, là j'ai encore fait un lamentable fail, et même d'un point de vue du gameplay finalement la mécanique est pas si mauvaise que ça, il y a un petit côté Captain America bien évidemment, mais surtout le truc c'est que moi je m'attendais à quelque chose de vraiment pas très agréable à faire, et en fait le fait est que si ça va, ça passe rudement bien, après encore faut-il apprécier le genre de jeu bien sûr, peut-être que le seul truc qui va pas c'est que justement voilà, le moindre coup est fatal, et donc vous voyez à chaque fois je repop, je repop, je repop, et ça c'est un petit peu agaçant, surtout qu'on a pas vraiment de checkpoint pour nous faciliter, la tâche, voilà, je voulais quand même vous en parler, puisqu'il est bien fait, et puis il était assez fun, et donc on va passer à un troisième et dernier jeu pour cette sélection. Alors cette fois-ci nous sommes dans Space Cat Méo Patrol, un jeu de Zerif et Rilem, Rilem que l'on connaît déjà, si vous suivez un petit peu le Dume d'Arrêt, c'est lui qui a gagné il y a deux sessions de cela, avec Scuba VR, et donc du coup bah là on le retrouve encore une fois dans un jeu en 2D, avec un pixel art très réussi, et donc du coup eh bien on va lancer ça, alors attendez juste, qu'est-ce qu'il ne... Ah oui voilà, j'essaye de jouer la ballette, mais non ça marche au clavier, alors on a deux niveaux qui sont disponibles, on va prendre le niveau de la planète comme ça jaune, voilà, et en fait c'est un jeu qui est assez impressionnant, parce que déjà d'une part vous voyez qu'au niveau de l'interface il y a des choses qui ont été faites, il y a une petite interlude comme ça avec le vaisseau qui s'en va, etc, il y a plein de petits à côté comme ça qui sont rigolos, mais surtout vous allez voir donc le... comment dire, le gameplay qui est un gameplay de Beat Them All en fait, un petit peu façon Double Dragon ou Street of Rage, mais un gameplay réussi quoi, vraiment un gameplay réussi avec un travail sur les feedbacks qui est juste magique, où en fait on a une satisfaction, mais alors immédiate, dès l'instant où on se barre, enfin vous allez voir ça, donc je contrôle deux chats, chats qui sont d'ailleurs plutôt réussis, le pixel art est assez joli, il n'y a que les décors qui sont un petit peu en deçà, et en fait donc voilà, du coup là vous avez du gameplay bien pêchu, bien comme il faut, vous voyez ça clignote, il y a du sang qui bouge, il y a des tremblements et tout ça, et au final ça... ça tue, franchement ça tue, c'est très 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 bien fait, et il y a quelqu'un donc dans les commentaires de la submission qui disait que c'était un jeu très très satisfaisant, on n'est plus satisfaisant, et vraiment c'est ça, c'est-à-dire qu'on a du plaisir immédiat par justement tous ces feedbacks et toutes ces choses qui sont faites pour vous amuser, et pour ce... bah voilà, qu'on sente qu'on a un petit peu d'impact sur l'univers qui nous entoure, et honnêtement ouais, je trouvais ça vraiment vraiment bien foutu, alors c'est dommage parce que c'est un petit peu vide bien évidemment, mais c'est vrai que là on a déjà une très bonne base, un très bon proto pour un jeu qui pourrait être de bien plus grande envergure, et donc vraiment très chouette, très 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 impressionnant encore une fois, et c'est un jeu dont je voulais vous parler parce que je suis sûr que ça intéressera pas mal d'entre vous, d'autant plus que, bah voilà, en matière de pixel art, on change un petit peu de style, on n'est pas dans du côté NES, là c'est plus Super NES, du coup c'est vrai que ça manque un petit peu du côté des propositions, et là, là c'est vraiment réussi quoi, c'est vraiment très réussi. Je rappelle, tous ces jeux sont disponibles en fiche de jeu sur IndieMag, vous pouvez les télécharger sans aucun souci, si jamais vous êtes intéressé par le fait de découvrir des jeux et de les faire partager, vous avez d'une part, au passage, faire un boss comme ça dans une game jam, c'est balèze. Vous avez aussi donc la possibilité de trouver tout plein de jeux, 2800 jeux sur le site officiel du Ludum Dare, pour la session 32, et vous pouvez donc nous donner un petit peu vos préférences, soit dans les commentaires des vidéos, que ce soit sur IndieMag ou sur YouTube, soit directement dans le forum, dans la section qui est dédiée. Vraiment, n'hésitez pas, c'est un plaisir, pareil, si vous faites des jeux, partagez-les, puisque du coup, on en découvre comme ça, ça a été le cas du premier que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, allez, je file, merci à tous, et du coup, à très très bientôt pour de nouveaux contenus sur IndieMag. Allez, bye !